Le ciel de Paris s'envole une chanson Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon Sous le ciel de Paris marche des options Tu ne sais pas Edith Piaf ? Vous qui mettez Edith Piaf ? Allez, on commence ce bloc-toute artistique et culturelle avec Alex Jeffrey Et Sylvie Adigard qui va nous parler de ce grand Paris Express Dont on parle depuis combien de temps ? Ça va faire quelques années qu'on parle de... Ça doit faire 5-6 ans, 7 ans, 8 ans ? Je ne sais pas, j'ai un problème avec les dates de début moi Et a priori, on devrait pouvoir circuler dans combien de temps ? 2030, le programme sera fini Mais bon, il y aura déjà 2018, 2019, 2020 Enfin, il va quand même se passer des choses Alors, le grand Paris Express, ça concerne quoi ? Ça concerne les métros et ça concerne les gares C'est vrai que vous le disiez, on en entend parler depuis longtemps Il y a déjà des choses qui sont en fabrication Enfin, des éléments qui se construisent Et pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Parce qu'il y a quand même une actualité C'est un cycle de conférences à la Maison de l'architecture en Ile-de-France Parce que, mine de rien, il va y avoir 200 kilomètres de lignes de métro 68 nouvelles gares Et 37 équipes d'architectes internationaux Il y a eu un concours, un des plus grands concours en ce moment C'est une chance incroyable pour les architectes C'est génial C'est une chance incroyable pour les architectes Il fallait un petit peu quand même gérer Avoir une sorte de chef d'orchestre Un chef architecte Qui donne un peu les lignes directrices de ces gares Parce que ces gares, elles vont s'implanter dans un contexte Elles vont s'implanter dans une zone Qui n'est souvent au milieu de nulle part Donc qui va devenir une zone urbaine nouvelle Qui va agrandir Paris Qui va amener Paris vers la mégapole Parce que c'est ça aussi l'idée du Grand Paris C'est faciliter le transport Pour les Parisiens et l'île de France Mais c'est aussi agrandir le territoire de cette ville magnifique Regardez La société du Grand Paris est une entreprise de l'État Qui est en charge de construire 200 kilomètres De métro automatique Dans les 15 ans qui viennent Autour de Paris Notamment en petites couronnes parisiennes Qui permettent aux habitants de l'île de France De ne plus être obligés de passer systématiquement par Paris Et donc c'est de faciliter les transports de banlieue à banlieue Les nouvelles lignes de métro Donc ces 200 kilomètres Vont comprendre 68 nouvelles gares Et nous avons voulu non pas réaliser des bouches de métro Comme on les connaît à Paris Mais de vraies gares en banlieue afin d'offrir des services, des commerces Notamment aux voyageurs qui vont utiliser ces gares au quotidien Mais aussi que ces gares représentent le point de départ d'un nouvel urbanisme Notamment dans ces anciens territoires industriels de la banlieue parisienne Où on peut demain créer une ville nouvelle Avec des quartiers mixtes, d'habitats, d'activités Et donc dans beaucoup de territoires Ces nouvelles gares seront le point de départ de la création de nouveaux quartiers C'est aujourd'hui la plus grande commande publique d'architecture en France Il y a 37 équipes d'architectes qui travaillent à la création de ces 68 nouvelles gares J'ai la mission avec mon équipe d'être le conseil de la société du Grand Paris Pour définir un cahier des charges Qui est vraiment celui de définir l'esprit des nouvelles gares J'ai insisté sur les performances environnementales Qui allaient bénéficier au confort des voyageurs On sort du train sur le quai L'impression qu'on est à l'air libre Et l'air libre ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'air est très bien renouvelé L'acoustique et l'éclairage c'est la même chose On va se dire tiens là je me sens bien Parce que dans une ville qui est beaucoup d'agressions sonores La gare est un temps de repos Pareil pour la lumière évidemment J'ai demandé à mes amis architectes Non pas de me proposer une collection d'architecture Mais d'être concentré sur chacun des territoires Dans lequel ils allaient installer leur gare De façon à faire émerger des identités de chaque commune De façon à ce qu'à terme les grands parisiens Voient leur métropole autrement Ce qu'il faut préciser Sylvie c'est que quand tout ça sera bien installé Bien réalisé On ne fera pas que s'arrêter ou prendre le métro On pourra vivre, on pourra acheter Il y aura des commerces L'idée c'est ça Et vous avez vu Jacques Ferrier Il a quand même donné un cahier des charges Aussi autour de l'éco-conception Il a des envies de lumières traversantes D'air auto-renouvelé Donc voilà Ce sont aussi les gares du futur Et la métropole du futur Enfin les métropoles du futur Mégapôle, métropôle Moi ça va être très très grand Avec quelques artistes en devenir Parmi les architectes En devenir oui il y a monsieur Villemotte Jean-Paul Viguier qui a quand même fait Le siège de France Télévisions Qu'on salue